bonjour à toutes et à tous merci d'en joindre pour un nouvel épisode du club excellence je ne suis pas seul je suis avec alain le tailleur bonjour alain bonjour timo bonjour à tous ça va oui ça va très bien on a c'est une nouvelle série une nouvelle saison une saison importante on a toujours des saisons importantes mais elle est vraiment importante c'est le et maintenant on fait quoi et je me suis dit mais qui je vais inviter pour répondre à cette question importante quand même et maintenant on fait quoi et j'ai pensé à toi tu es le 16 animation manager sacré boulot quand même groupe à vivre un groupe incroyable se loger marque incroyable emblématique meilleurs agents tout le monde connaît et bien d'autres je le sais tu animes donc les conférences oui très belle conférence dernièrement d'ailleurs organisé par se loger à paris où on était présent c'est ça félicitations je voudrais que tu te présentes parce que ton job c'est quoi au quotidien et bien c'est et maintenant on fait quoi c'est ça parfois mon job mais en effet tu l'as dit je suis en charge pour notamment à vivre groupe porté par les marques se loger meilleurs agents de l'animation de nos clients professionnels de l'immobilier b2b et b2c bientôt voilà ça c'est mon travail en effet ça consiste à d'abord j'ai un historique quand même assez rapide ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis dans ces métiers de l'immobilier à différents postes et voilà donc je fais le lien entre du pur player et du digital et les opérations commerciales très humains de l'agent immobilier donc ça c'est mon rôle aussi et en effet j'anime des web conférences et des rencontres avec nos clients tout au long de l'année partout en france ça permet quoi ça ce rôle là c'est quoi le pourquoi de ce rôle alors le pourquoi de ce rôle en fait il y a deux trois éléments importants d'abord c'est tu sais au delà de ce qui se passe quand on travaille dans l'accompagnement de nos services parce que nous nos clients ou nos prospects achètent des services parfois ils n'utilisent pas totalement donc on va les aider en les formant à nouveau à utiliser les outils pour qu'ils puissent en tirer un ROI maximum donc ça c'est un pan très important de les rencontrer en vrai tu sais qu'il se passe jamais les mêmes choses quand on se rend compte physiquement et quand on se rend compte sur un autre plan donc donc ça c'est une première étape et puis on essaye aussi modestement mais avec beaucoup de coeur de les inspirer alors les inspirer ça veut dire quoi c'est à dire que parfois dans tous ces métiers qui sont en train d'être révolutionnés on essaye d'apporter des nouveautés des nouveaux leviers des innovations des intervenants qui leur permettent de sortir un peu la tête du guidon et de repartir à l'aventure pour reconquérir leurs clients dans ce marché en transition ou un peu délicat donc tu es la bonne personne parce que tu es dans l'obligation d'apporter des choses nouvelles à chaque fois de faire cette analyse pour eux aussi de les aider en tout cas faire l'analyse et de leur apporter bien sûr des services bien sûr des produits mais finalement leur dire voilà il y a tout ça on va parler de l'IA parce que c'est un des sujets regarde juste avant l'IA mais je peux faire la transition sur l'IA tu me disais alors oui on est présent on était présent mercredi dernier à la maison de l'Amérique latine puis on a fait une web conférence sur le luxe hier pourquoi parce que se loger meilleurs agents c'est présent sur l'ensemble des segments de l'immobilier donc il n'y a pas que le résidentiel ancien on va parler du neuf des bureaux des commerces du luxe etc et dans cette conférence qu'on a fait à Paris en fait on parle très peu de nos services les clients les ont achetés donc on vient là pour essayer de leur faire un point marché très précis de leur donner une vision un cap et puis on essaie de faire témoigner des acteurs locaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur on avait maître tibierge et on avait préto pour le financement et au milieu des agents immobiliers de toutes tailles ce qui permet sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'avoir un contenu inspirant quand on a la tête dans le guidon et puis pour rebondir sur sur l'IA et le chat gpt qui notamment est un peu pas à la mode en tout cas un incontournable comme outil bah on invite ou on a invité celui qui en ce moment avec misteria est certainement le plus enclin ouais ou la référence et surtout nous on lui a demandé il avait expérimenté aussi avant avec des notaires et des agents immobiliers de faire des capes des capes pratiques pardon d'usage sur des choses très précises pour l'agent immobilier comment je rédige un compte rendu de visite une annonce comment j'ai de l'aide dans la négociation avec chat gpt et avec des exemples très concrets donc nous on sait on a servi à quoi là repérer ce qui se fait de bien éliminer ce qui était gadget regarder ce que notre audience avait envie et caler des cas pratiques d'usage où le deal si tu veux c'est au bout de 30 minutes vous pouvez rentrer dans vos agences et vous savez aller sur chat gpt et faire un premier prompt sur sur ce que vous avez vraiment besoin en fait du pragmatique quoi tu vois bien sûr et toutes ces conférences c'est gratuit ah oui c'est gratuit c'est gratuit pour tous les clients se loger c'est ça oui c'est ça il suffit de s'inscrire il suffit de s'inscrire et on envoie des mails régulièrement ou de la communication et bien sûr et ça c'est combien de fois par an alors bah tu sais dans les grandes villes de france on passe entre 12 et 14 fois en tout donc une fois une fois et demi par grande ville et puis les web conférences il y en a deux par mois sur des thèmes que qui sont en fait émis lors de nos questionnaires par nos clients en disant bah tiens aujourd'hui on a envie de revoir des fondamentaux de la prospection le mandat exclusif on sait plus trop c'est pas notre coeur de métier même si moi je pratique le mandat exclusif bah je vais chercher le meilleur formateur sur le mandat exclusif pour diffuser à notre audience ce qu'il y a de mieux voilà donc oui c'est gratuit c'est inclus en tout cas dans nos services tous en tant qu'entreprise d'apporter ce conseil là et ce suivi et ça permet de fidéliser la clientèle et de leur apporter quelque chose d'autre en plus le en plus qui fait qu'ils ont les produits mais ils ont besoin aussi d'accompagnement c'est ça et de leur ouvrir l'esprit mais là on a musclé le jeu sur l'accompagnement par exemple on a musclé le jeu souvent tu vois dans ces périodes nous on est assez transparent dans ces périodes de transition de changement de marché je le note parce que le jeu c'est pas mal je sais pas le jeu c'est pas mal je sais pas c'est une première réponse et maintenant on fait quoi va falloir muscler et bah muscler le jeu ça veut dire monter en gamme ça veut dire que nous aussi on a été chahuté dans ces moments là l'agent immobilier est chahuté alors il y a deux voix soit tu te résignes soit à un moment donné tu dis bon qu'est ce que je vais faire de différents oui alors nous on propose des choses à l'agent immobilier mais nous aussi on a été chahuté et on doit muscler notre jeu être différent ça veut dire qu'on a remis un dispositif d'accompagnement et de formation à nos services de l'agent immobilier en ligne avec des conseillers spécifiques mais aussi on les accompagne dans un dispositif de communication énorme où eux avec nous font de la publicité on est présent sur toutes les émissions sur pour gagner en d'audience redorer encore ou expliquer ce qu'est la valeur ajoutée de l'agent immobilier et puis nos accompagnements c'est aussi des innovations et des dans ces arbitrages qu'ont les clients en ce moment on leur propose des rendez-vous à la demande performance ou impact business ça veut dire quoi ça veut dire bah tu as acheté des services chez nous très bien bien maintenant on va un peu se poser on va essayer d'auditer un peu avec toi sur ton agence et tes confrères qui sont dans la même région et bien combien tu as eu de volume d'annonce à quoi ça correspond est ce que c'est bien ce que c'est pas bien combien de clics tu as eu combien de d'appels tu as eu grâce à du call tracking pour un peu encore une fois ne pas rester sur un ressenti parfois on est là dessus sur sur quand on est un commerçant ou un professionnel de l'immobilier tiens je fais une vente j'ai une annonce à sonner sur ce logé ils sont super et puis oh tiens pendant deux jours il n'y a rien et c'est moins bien prenons le temps prenons un peu le recul de poser tout et de calculer et de pouvoir faire des retours avec des ratios avec des des ratios de performance donc ça on livre ça et ça c'est c'est cette crise immobilière entre guillemets qui nous a obligé à monter d'un niveau quand je dis muscler le jeu l'accompagnement enfin toutes ces conférences il y a toujours eu je me souviens des conférences avec un collègue et là on l'a invité plusieurs fois c'est toujours passionnant là on monte d'un niveau puisqu'on va plus loin on apporte des outils et ce que tu me dis c'est que vous avez le temps avec tous vos clients individuellement d'aller faire ce job d'accompagnement personnalisé oui alors c'est à la demande c'est à dire que c'est pas systématique et c'est pas c'est un entretien avec une prise de rendez vous avec vous voyez de l'agent avec une une préparation une prise de rendez vous parce que ça demande à aller chercher un certain nombre d'informations sur le trafic des annonces sur les trafics des pages vitrines donc ça demande un travail en amont que le conseiller fait et quand ce rend donc il faut qu'il y ait une demande tu vois c'est on va pas pousser ce type de travail sur quelqu'un qui serait pas demandeur entre guillemets et quand il y a cette recherche là elle a lieu bien évidemment gratuit et c'est gratuit oui c'est inclus dans nos services c'est je vais revenir sur le troisième élément parce qu'il y a les conférences nationales et ça je l'entends et web conférences mais tu me dis que vous êtes aussi en province c'est pas que paris un peu le reproche qu'on entend souvent d'ailleurs sur ce loger j'ai déjà entendu c'est vraiment des parisiens j'ai déjà entendu est-ce que c'est le cas c'est vrai alors en effet tu vois la dernière grande rencontre qu'on a qu'on a fait à la maison de l'amérique latine à paris c'était à paris c'était notre septième ou huitième ville on avait fait rennes avant bordeaux etc lundi 4 juillet donc notre prochaine date nous sommes à lille et ensuite on redescend marseille montpellier nice ça c'était une volonté bien évidemment de se rapprocher de nos régions nous n'oublions pas qu'à chaque fois on a un angle d'attaque pour aller séduire notre audience de particulier qui est logique immo en région se loger au national mais aussi des segments neufs et si on suit notre actualité on a voulu aussi non plus être parisien c'est à dire qu'on a fait une conférence de presse sur le luxe donc ça faisait longtemps qu'on n'en parlait pas à paris mais la web conférence d'hier était les les quatre ou cinq grandes maisons de luxe qui comptent mais elle n'est elle était uniquement régional pour qu'on ait eu un point de vue à paris conférence de presse une web conférence hier avec des gens qui s'occupent de toute la côte atlantique du sud des alpes de la normandie voilà j'ai rien oublié un peu dans les régions il ya du luxe en france je te dire je ne savais même pas que vous étiez aussi présent en province comme quoi c'est top il faut communiquer il faut qu'on communique certainement davantage je n'ai pas tant entendu ça et puis je n'ai jamais entendu parler effectivement d'analyse individuelle qui me paraît très intéressante c'est nouveau c'est nouveau c'est ce que je te disais sur ça nous oblige ça oblige l'agent immobilier à il a dû faire le dos rond et tenir bon mais il n'y aura pas de magie c'est à dire que s'il se réinvente pas à un moment donné et bien il risque de périr donc on ne veut pas non plus nous avoir la même en tout cas suivre cette trajectoire donc nous aussi on est challengé par l'agent immobilier on est challengé par le marché donc on doit se réinventer et qu'est ce que les gens ont besoin c'est rendez vous impact business ou performance mais ils ont besoin aussi davantage de preuves ça veut dire que on termine les tests là mais bon à la rentrée c'est diffusé partout ça veut dire que quand une agence recevra un appel sur une annonce se loger et bien grâce à un système du call tracking en gros il y aura une petite voie qui va expliquer que l'annonce provient de chez se loger ok pour pouvoir bien sûr identifier quelle est la source ça c'est pas mal ok donc ça ça peut ça permet de mesurer encore une fois l'impact avec des choses concrètes oui voilà je crois que c'est un besoin je peux te donner plein d'autres innovations tu sais on est là pour pas pour en parler puisque en fait on est là pour expliquer comment on va pouvoir se réinventer et perdre un certaine actuellement alors il y a des belles choses il ya les géos par exemple ça c'est plutôt une chance d'avoir une vitrine paris la france est mis en avant et ça sera bon pour l'immobilier de toute façon pas faire de mal et puis à d'autres événements mais en tout cas on a besoin de s'adapter à ce qui se passe et donc comment on muscle notre jeu constamment c'est pas que cette fois ci en fait c'est tout le temps et donc c'est en tant qu'entreprise et en tant que groupe ce que vous faites pour vos clients je trouve que c'est très intéressant parce que ça apporte des réponses ça a bien apporté du service du conseil et moi mon intuition en tout cas ma conviction plus loin c'est que les clients ont besoin d'être accompagnés pris par la main dans des périodes comme celle ci le cas de certains grands groupes qui vont se débrouiller mieux encore une fois peut-être que vous faites la différence d'ailleurs entre les indépendants les franchises non 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 pas du tout d'accord non non pas du tout il ya encore une fois là il ya on peut travailler avec tout type de professionnels ce qui est le cas d'ailleurs sur nos sites et il ya encore une fois tellement une question d'individus tu par des gens qui sont des petits entrepreneurs en termes de volume très professionnels des grands qui sont un peu moins professionnels des grands qui sont professionnels aussi des plus petits voilà donc franchement c'est une question d'individus donc là déjà tout le monde paraît égalité en tout cas dans le traitement et puis nous on s'adapte tu sais plus tu es un agent immobilier important plus tu as des équipes plus tu as des services chez nous bah forcément plus tu as de relations avec nous sur nos différents services plus tu es entre guillemets plus petit ou moins demandeur de services battu à moins de demandeurs de services mais en tout cas on doit être capable de répondre comme ça sur l'ensemble des questions qui sont d'abord ok comment ça marche ok bah on vous reforme on vous reforme on vous reforme on sait que c'est répéter la formation et que nos outils il faut les prendre en main et que parfois il ya des velléités de travailler avec nous puis bah c'est la vie c'est comme ça c'est à dire que hop j'utilise un peu moins les services et puis finalement je me dis bah est-ce qu'ils sont si performants que ça donc on est là pour accompagner puis derrière on doit être innovant et puis inspirant quand c'est pas dans notre domaine tu disais tu citais un speaker de motivation à un moment donné bah si c'est ça dont il ya besoin bah nous bah c'est pas notre métier mais on va aller chercher quelqu'un qui est capable de donner de l'envie ou de la motivation en ce moment il ya chat gpt les intelligences artificielles il faut qu'on soit là la rénovation énergétique est un sujet énorme on est là c'est à dire que nous produisons les études nous avons lancé un service qui est extraordinaire et ça aussi va certainement le découvrir qui s'appelle impact dpe tu tapes impact dpe tu tapes ta ville et ça te calcule la différence de prix au mètre carré entre si tu avais un bien qui est f ou g pour et s'il était d et ben on va te dire que ton delta est de 250 à 400 euros en moins en prix de vente au mètre carré ce qui te permet de chiffrer pour ton client s'il a 100 mètres carrés par exemple de dire bah tiens il ya 30 ou 35 milles de décote et là maintenant tu peux commencer à rentrer dans un process de dire bon bah mon client là si je veux vraiment être différencié il va falloir que je puisse l'accompagner dans la rénovation énergétique seul ou avec des partenaires maîtriser la prise renove maîtriser les travaux et les certifications donc tu vois ça on donne des grandes bases on donne des des lignes et des solutions avec des partenaires mais après encore une fois de l'intention à l'action il ya un delta doit lia par exemple on est passé partout les gens disent c'est génial les comptes rendus acheteurs les comptes rendus acheteurs vendeurs la rédaction de l'annonce à je peux faire ça ok mais est ce que tu le fais vraiment quoi c'est là après qu'il ya un grand delta il faut le faire connaître et répéter et répéter et répéter puis à un moment donné moi j'ai une question centrale oui je sens que ça fait un moment que tu voulais la poser ben oui comment on fait c'est la fameuse malédiction du leader oui c'est à dire que souvent le premier de la classe celui qui est devant tout le monde c'est une réalité de marché pour se loger je parle de se loger par le groupe c'est une marque emblématique reconnu parfois décrié pour différentes raisons et peut-être pas pour les bonnes puisque ce que j'entends là tu dis c'est qu'il ya plein d'innovation il ya plein de services oui comment vous pouvez faire pour faire en sorte qu'il ya une cohérence entre ce que vous apportez ce que vous voulez faire et cette image parfois est écornée alors d'abord encore une fois cette position de leader on l'a réaffirmé ça veut dire qu'on est bien le site numéro un tout segment immobilier est consacré uniquement à 100% immobilier numéro un avec 6 millions de visiteurs uniques par mois et 40% d'audience exclusive c'est à dire que 40% de cette audience ne va pas voir d'autres portails immobiliers donc ça c'est fondamental donc il a fallu qu'on le source qu'on la fasse mesurer et donc on a maintenant des preuves qui permettent de l'affirmer haut et fort ok une fois qu'on a fait ça il a fallu qu'on se remette en question aussi c'est à dire qu'à un moment donné peut-être qu'on a baissé un peu la garde peut-être qu'à un moment donné on n'était pas peut-être pas encore assez innovant peut-être qu'on a péché par une communication un peu maladroite ou absente tout ça on l'a bien entendu on est allé voir tout le monde et maintenant pour remettre un gros paquebot comme ça en ligne il faut un peu de temps donc ça veut dire que et bien ça passe par les rencontres avec nos clients les web conférences la communication les innovations et plein d'autres choses où on essaie d'être présent un peu partout maintenant faut peut-être qu'on le dise mieux plus et puis ces accompagnements surtout au plus proche toi tu as des grandes actions et tu as n'oublions pas le métier de base de l'agent immobilier en essayant de l'accompagner chaque jour en l'aidant à faire des affaires c'est à dire à bien positionner ses annonces par exemple bien sourcer des mandats ben voilà c'est pour ça qu'on a mis en place cette cet accompagnement avec nos clients donc tout n'est pas parfait encore mais en tout cas ça fait quelques mois qu'on a vraiment redressé fortement parce que chahuté aussi par ce marché on est d'accord il y a eu vraiment une réponse à la part du groupe oui psychologie en particulier pour dire voilà ok voilà la situation là ce qui s'est passé on avait marché difficile on vous le savez et puis vous l'avez ressenti parce que vous avez des clients qui étaient en difficulté comme tout le monde et donc vous allez qu'est ce qu'on peut faire pour eux comment qu'est ce qu'on fait c'est ça et donc vous avez sorti cette présence locale cette communication ces nouveaux services on a parlé de personnalisation on a parlé de conférences de conseils spécifiques en tout cas pour leur permettre de gaper de muscler le jeu oui c'est pas mal mal c'est pas mal je les jeux olympiques on est pas mal déjà c'est pas mal on n'est pas loin on n'est pas loin l'ia on va finir sur l'ia si tu veux qu'on finisse sur l'ia et je te ferai un scoop à la fin si tu veux une innovation vraiment extraordinaire je garde un scoop est ce que j'ai une question dis moi l'ia tu y crois alors alors je suis pratiquant déjà tu vois je suis même plus croyant là je suis pratiquant dans l'ia mais si on peut quand même différencier parce que des fois c'est galvaudé un peu ces mots il y a les intelligences artificielles qui existent depuis plusieurs dizaines d'années il ya un langage là qui s'appelle chat gpt dont on parle souvent alors nous les intelligences artificielles notamment dans la recherche d'annonces pour faciliter encore une fois le porteur de projet de trouver son annonce de mettre en place tout un tas de d'intelligence pour que il nous trouve en premier etc ça fait bien longtemps qu'on est là plus du machine learning sur notre data nos algorithmes sur les prix c'est pas nouveau là en revanche qui est très nouveau d'abord c'est pas fini et ce qui est très nouveau c'est surtout là je prends le biais c'est pas nous spécifiquement c'est ce langage qui s'appelle chat gpt qui aide vraiment encore une fois l'agent immobilier dans son quotidien et les intelligences artificielles on est on est que on ne sait pas qu'on est au début mais en tout cas dans l'expérience client et l'amélioration de l'expérience client il ya encore beaucoup de choses et nous bah on oeuvre là comme ça petit à petit avec nos équipes on a quand même une équipe de de plus de 100 personnes de data scientiste qui a voilà qui s'occupe de comment on fait pour que nos annonces arrivent en premier comment on fait pour avoir les bons prix comment on fait tout ça donc ça fait bien longtemps que les intelligences artificielles et machine learning c'est en place et c'est chat gpt surtout et puis plein d'autres choses ça change le métier quand même toi chat gpt on a fait venir alors je veux pas le citer mais on a fait bien sûr pourquoi pas enfin peu importe on a fait venir aussi ça un mélange de chat gpt puis de hockey hockey qui est un système en un clic tu sur un immeuble qui n'est pas joli enfin ou un appartement qui n'est pas décoré comme il faudrait te faire un clic la déco que tu veux etc donc ça change l'expérience client quand même tu vois dans la rédaction de l'annonce les bons mots enfin il ya quand même tout ça maintenant est ce que l'agent immobilier il y en a qui vont prendre le train où les machines d'autres un peu moins d'autres ça prendra un peu plus de temps mais en tout cas ça doit laisser plus de temps pour l'humain ça veut dire je rebondis même sur ce que disait sylvain tout à l'heure oui c'est à dire que l'agence immobilière soit vraiment au coeur de la relation humaine dans une ville ou dans un secteur ça veut dire quoi ça veut dire que je dois être par exemple le centre de ma oui gestion patrimoniale oui de la rénovation énergétique je devrais pouvoir descendre dans une agence et dire ma facture d'électricité ou de gaz elle est de temps il me donne qui a une information à 18 heures mardi sur la rénovation énergétique je vais m'intéresser à ça je dois être ça et de la relation humaine et de la discussion parce qu'à la fin c'est quand même ce que veut le client et c'est ce qui fait la différence quoi voilà tu vois donc je résume non seulement on y croit mais ça va faire la différence oui bien sûr j'y crois aussi je pense que ça va permettre évidemment dégager du temps pour la valeur ajoutée pour ce qui permet à l'agent de se réaliser c'est à dire d'aller au contact des clients bien sûr de business et pour te dire sur les intelligences artificielles je te donne juste le scoop quand même parce qu'on était cité dans la newsletter monde de apple nous avons l'exclusivité et ça sort le 12 juillet de ce casque visio pro voilà où on a une exclusivité europe se loger une exclusivité europe se loger il n'y aura que nous on va pouvoir faire nos visites guidées nos les visites d'appartement les visites guidées visites virtuelles d'apple avec ça exactement le 12 juillet ok donc ça tu vois si on a on n'est pas au coeur et si on a été cité dans la newsletter monde d'apple c'est que l'ensemble des boîtes du groupe se loger meilleurs agents etc en techno on est dans la course et j'espère qu'on est qu'on est en avance et le reste et ben work in progress ou en tout cas on essaye toujours de s'améliorer d'être au plus proche et que ça soit traduit par des faits et pas que des mots c'est pour ça qu'on est présent avec les rendez-vous individuels les rendez-vous en agence et toutes les améliorations qu'on peut faire exceptionnel alain on muscle le jeu et j'ai la conviction que vous avez tous les outils puis vous avez là l'expérience et vous avez les moyens pour rester devant tout en vous tout en vous rapprochant de vos clients est ce que c'est ça qui va faire la différence oui parfois on vous a considéré un peu loin et je pense que ce que vous faites actuellement ça va permettre de vous rapprocher des clients c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas alain tu étais exceptionnel merci d'avoir été avec moi merci thibault merci à vous à bientôt je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du club excellence merci à bientôt oh